... ... Ce don vient, c'est une continuité d'un engagement que nous avons pris, un engagement politique d'abord auprès de nos populations pour accompagner la vision d'un homme qui est le président Macky Sall qui est dont la vision peut être résumée sur la solidarité et le sens du partage. Et donc, après les autres communes du département de Ziegenchor, nous sommes maintenant, nous avons entamé le travail au niveau de la commune de la capitale départementale régionale Ziegenchor ici, en commençant par l'hôpital de la paix avec le don, on l'a dit, d'une ambulance médicalisée mais également l'hôpital régional avec notre accompagnement pour le relèvement, pour la mise en place d'un service d'urgence et également l'hôpital silence pour aussi l'accompagnement dans les frais de fonctionnement de la prise en charge des malades aujourd'hui de la Covid-19. Mais c'est aussi, Ziegenchor, ils l'ont dit, c'est un carrefour Ziegenchor, aujourd'hui, comme vous le savez, le président de la réplique a entamé d'importants, une révolution dans le milieu aéroportaire avec d'importants investissements plus de 200 milliards d'investissements au niveau national dont 60 milliards, c'est dans la région de Ziegenchor pour construire deux grands aéroports internationaux donc cela veut dire que l'aéroport international doit être accompagné d'un certain des prérequis dans le domaine de la santé parce que la stratégie, ce n'est pas la stratégie de construire seulement des grands aéroports, des beaux aéroports c'est une stratégie de positionner notre pays comme hub aérien et touristique et pour le faire, il faut que l'ensemble des services qui sont demandés par les gens qu'on va accueillir le positionnement du Sénégal pour que le Sénégal soit un hub régional soit ici à Ziegenchor et donc à Ziegenchor, on a déjà les moyens et je suis agréablement surpris et je voudrais féliciter le gouvernement du Sénégal en particulier le ministre de la Santé pour les efforts qu'il a déjà réalisés en si peu de temps vous avez vu, ce n'est pas moi qui l'ai dit ce n'est pas en politique qui l'a dit c'est le directeur de l'hôpital qui a parlé de 300 millions d'investissements alors que l'année n'est pas encore finie donc cela dure en 2021 seulement 300 millions d'investissements dans un aéroport en matériel technique c'est le même cas à l'hôpital régional c'est le même cas également dans les autres hôpitaux donc le féliciter, l'encourager donc Ziegenchor dispose déjà d'atouts et de prérequis pour comment dire, revendiquer ce positionnement d'un hub médical, sous-régional, international et touristique donc AIBD aujourd'hui ce que nous avons conclu aujourd'hui avec le directeur du district de Ziegenchor le directeur de l'hôpital régional de Ziegenchor et le directeur de l'hôpital régional de la paix c'est de signer une convention pour que les services et le matériel nécessaires pour améliorer et pour disposer d'une offre de services qui peut rivaliser tous nos concurrents à l'international soit disponible ici à Ziegenchor et donc soit intégrée dans la stratégie du hub ARN parce que là Mary Donald